Chers tous, je voulais vous parler de cette famille Histoire de la chaparcelle de l'église, le sacré chapitre de Dieu Notre église fait au moins 3 à 4 ans où il passe des moments très difficiles De persécution, parce que nous sommes des locataires Nous subissons tellement des oppressions Et nous n'arrivons pas à propager le message de l'éternel comme il faut la propager Alors, nous avons lancé cette opération 1 dollar Quelque chose insignifiante pour toi 1 dollar, 1 euro, 2300 francs congolais Quelque chose insignifiante par rapport à tes ressources Je sais que tu es tellement béni par Dieu Dieu est merveillé Bien aimé, cette contribution de 1 dollar Nous la ferons tous les jours de nos cultes Nous avons un culte mercredi Nous avons un culte vendredi Nous avons un culte jeudi Ainsi qu'un culte le dimanche Tous ces cultes là, nous avons besoin de ton apport de 1 dollar, 1 euro ou 2000 francs congolais Est-ce que tu peux répéter avec moi ? Je peux acheter une parcelle pour mon Dieu Que l'éternel vous bénisse Romain chapitre 6, verset 14 Je lis au nom de Jésus Oui Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous Puisque vous êtes non sous la loi Mais sous la grâce Non, laissez le passage Je crois l'avoir confondi avec un autre passage Prenez un Timothée Un Timothée chapitre 4 Verset 1 et le verset 6 Un Timothée chapitre 4, le verset 1 Oui Mais l'Esprit dit expressement que le dernier temps Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs Et à des doctrines des démons Écoutez bien, attendez avant qu'il continue Vous voyez déjà la différence Les Seigneurs Jésus ont parlé de sa doctrine Mais la Bible dit autre côté Que les gens abandonneront la foi Pour s'attacher à des doctrines Mais des doctrines là provenant de démons Continuez les versets Le verset 6 Oui En exposant aux frères Tu seras un bon ministre du Ministre de Jésus Christ Nourri des paroles de la foi Et de la bonne doctrine Quoi ? On dit quoi ? Répétez les versets En exposant ces choses aux frères Tu seras un bon ministre de Jésus Christ Nourri des paroles de la foi Et de la bonne doctrine Que tu as exactement suivi Que tu as exactement suivi Un Timothée chapitre 6, verset 1 Vous lisez votre passage Éphésiens chapitre 4, verset 14 J'ai le nom de Jésus Enfin que nous ne soyons plus des enfants Flottants et emportés à tout vent des doctrines Par la tromperie des hommes Par les risques Dans les moyens de séduction Oui Voilà Qui encore j'avais donné un passage Qui encore j'avais donné un passage Prenez-moi Jean Frère Matthieu Prenez-moi encore Jean chapitre 7 Verset 15 Verset 17 Retenez premièrement On dit Ils étaient frappés De sa doctrine J'avais donné à quelqu'un Un Timothée chapitre 6 Verset 1 Écoutez bien Ils étaient frappés De sa doctrine Prenez Jean chapitre 7 Verset 15 Verset 17 Avant que le frère lise Moi je lis un passage La Bible dit ceci Un Timothée chapitre 6 Verset 1 Que tous ceux qui sont sous les joues De la servitude Regardent leur maître Comme dînent de tout honneur Enfin que le nom de Dieu Et la doctrine Ne soient pas blasphémés Continuez de lire encore Qu'est-ce que nous voyons là Sur la doctrine Lisez Jean Jean chapitre 7 Verset 15 Au 17ème verset J'ai lu notre Seigneur Jésus Christ Allant verset 15 Voilà Les juifs s'étonnaient Disant Oui Comment connaît-ils les Écritures Lui qui n'a point à étudier Jésus leur répondit Ma doctrine n'est pas de moi Mais de celui qui m'a envoyé Ma doctrine n'est pas de moi Mais de celui qui m'a envoyé Attendez Tout ce cadre aussi Définition que nous venons de lire Avant de passer le micro aux autres Qu'est-ce que nous comprenons De la doctrine Premièrement il dit à Jésus Ils étaient frappés de sa doctrine Entre versions on dit Obéissez à vos chefs Pour que la doctrine Ne soit pas profanée Lisez maintenant Là-bas on dit Que ma doctrine N'est pas Lisez Voilà Donc Jésus leur répondit Ma doctrine n'est pas de moi Mais de celui qui m'a envoyé Si quelqu'un veut faire sa volonté Il connaîtra si ma doctrine Est des dieux Qui peut interpréter Si je parle de mon chef Qui peut Qui peut m'y interpréter Un lingala Qui peut m'y interpréter Un lingala Non vous recommencez Le passage Et quelqu'un va interpréter Qui peut interpréter Un lingala Ok j'ai lit en français Et puis il doit qu'un interpréter Les juifs s'étonnaient Disant Oui Comment connaît-il les Écritures Lui qui n'a point étudié Jésus leur répondit Ma doctrine n'est pas de moi Mais de celui qui m'a envoyé Si quelqu'un veut faire sa volonté Il connaîtra si ma doctrine est des dieux Ou si je parle de mon chef Voilà Et quand on parlait de mon propre chef On parlait de moi De moi-même Mon propre chef Pas comme un chef engagé quelque part Mais il parle de mon propre pouvoir Mon propre autorité Mon propre accent Voilà Écoutez-moi Par là Tous ces passages que nous venons de lire Qu'est-ce que nous comprenons De ce qu'on appelle la doctrine Parce que le mot saine Veut tout simplement dire Ce qui est propre Ce qui est pire Mais la doctrine Qu'est-ce que nous comprenons Premièrement on parle de Jésus Il dit Ils étaient frappés De sa doctrine Ils étaient frappés De la doctrine De Jésus Christ Ce qui prouve A suffisance Que Jésus n'avait pas La doctrine Des juifs Est-ce que quelqu'un peut me répondre Ce qui pose problème A l'église aujourd'hui C'est quoi C'est souvent L'interprétation De la doctrine Je pose Une question A l'église Qui parmi vous Peut accepter Un dimanche Aller dans un culte De l'église Nouvellement construit En Côte d'Ivoire C'est l'église Islamo C'est quoi C'est islamo-chrétienne Quelque chose comme ça Qui peut accepter D'aller prier avec eux Bon Qui peut accepter Dimanche D'aller prier à l'église Qu'on appelle Église des Babas Personne Bon Qui peut aller Qui peut préférer Aller prier avec Les témoins des Jehovas Un certain dimanche Tu pars aux témoins des Jehovas Tu pars prier Ce qui nous sépare Des églises C'est juste un problème De quoi De la doctrine Parfois oui C'est la doctrine Mais parfois C'est aussi Certains principes Qui posent aussi Un problème Mais le problème C'est le problème De la doctrine Mais comment nous tous Nous parlons de Jésus Mais on n'est pas ensemble Le problème C'est pose où Mais d'abord Je vous explique Qu'est-ce qu'est la doctrine La sainte doctrine C'est quoi Tous ces passages Ça nous a donné la lumière Parce que là-bas même On parle de son chef Il dit La manière de se comporter Devant son chef Pour que la sainte doctrine Ne soit pas Pour que la doctrine Ne soit pas blasphérmée Donc là on quitte même Les explications De la doctrine On comprend que même Dans la conduite Aussi on parle de la doctrine Et la Bible Et la Bible Et d'autres passages On dit qu'ils ont un comportement Différent de la doctrine Ils feront ceci Qu'est-ce qu'est la doctrine La sainte doctrine Je vous explique encore Je veux que vous Vous puissiez me donner La définition Qui va concorder Avec les écritures Parfois on n'a pas besoin De créer nos propres définitions Pour le coller A la parole de Dieu Parfois on a besoin Que de lire la Bible Lui-même Et la Bible elle-même Va s'expliquer Chacun d'entre nous Pourra maintenant avoir Une définition claire Sur la doctrine Je vous explique Quand on parle de Tata Ounda Par exemple Papa Ngonda On dit en réalité C'est Papa Ngonda Mais on est habitué De l'appeler Tata Ounda Bon quand on parle De cet homme là Et par exemple On dit Il faut tuer Tata Ounda On tue cet homme On tue quoi ? Seulement la personne Où on tue sa doctrine Si tu partais là-bas Tu dis à ces gens-là Qui mettent Je ne crois Des argiles Dans leur corps Et que tu dis Désormais vous ne pouvez Plus le faire Ils diront Vous êtes contre quoi ? Contre là ? Je vous pose aussi La question Si maintenant Toi tu es allé Dans une église Ou bien Un pasteur Vient par exemple ici Il dit Que toutes les femmes Non voilées Entrent à l'église Et que toutes les femmes Portent des pantalons Et ainsi de suite Vous allez l'accepter Ou le chasser Tu diras Il est contre quoi ? Contre quoi ? Contre la doctrine Mais vous savez Qu'on n'a pas seulement La doctrine On a beaucoup De choses Dans la Bible Dans la Bible Certaines choses Nous appelons Doctrine Ce n'est pas en fait La doctrine Je vais vous expliquer Mais je n'ai pas encore Cité quelque chose Je donne juste Des aspects Maintenant Si la personne Entrait à l'église Et qu'il a enlevé Tous ces femmes De la terre Ici Frère Tu dirais Il est contre quoi ? Pas contre la doctrine Voilà Bon je vous pose la question Si la personne Venait avec une arme Et qu'il décide De tuer Parce que Jean Bédel Vous direz Il est contre quoi ? Contre qui ? Contre l'homme Mais pas contre la doctrine Est-ce que vous savez Que la doctrine Est portée par un homme ? Jésus dit clairement Si quelqu'un veut faire La volonté de Dieu Il saura Est-ce que cet enseignement Est-ce que cette doctrine Vient de Dieu Ou ça vient de moi ? Ils étaient frappés De sa nouvelle La doctrine Donc c'était un homme Qui portait quoi ? Qui portait la doctrine Quand ils ont tué Jésus C'était pour faire quoi ? Pour supprimer cette heure La persécution Est-ce que c'était contre quoi ? Contre la doctrine Contre quoi ? Contre la doctrine En tuant ces gens-là Ils diront Ils tuent quoi ? Ils tuent Ils empêchent Que cette doctrine Puisse se propager Alors La définition De la sainte doctrine Est tout à fait simple Simple C'est quoi ? La sainte doctrine La sainte doctrine Est tout simplement L'enseignement De Jésus Christ Légué Par ses apôtres Et ses prophètes C'est tout C'était Un enseignement Porté par quelqu'un C'était un enseignement Qui n'était pas connu Nous venons Les tuifs Les tuifs étaient frappés De sa doctrine Était frappés De son enseignement Quand tu lis la Bible Il faut avoir beaucoup de versions Pour que la lumière Jaillisse C'est très important C'est très important Ils étaient frappés Que de son enseignement Et lui-même dit Oh si vous voulez connaître ma doctrine Donc si vous voulez connaître mon enseignement Si vous voulez connaître ce que je suis en train de vous dire C'est pas grave Si vous désirez seulement faire la volonté de celui qui m'a envoyé Alors vous saurez d'où vient ma doctrine Donc c'est à dire Alors vous saurez d'où vient mon enseignement La doctrine ce n'est que l'enseignement Du Seigneur Jésus Christ Qui est lui-même allégué à ses apôtres Et à ses prophètes C'est pourquoi la Bible explique maintenant La sainte doctrine c'est quoi C'est l'enseignement qui est basé sur les enseignements des apôtres Et des prophètes L'église est basée sur quoi Sur l'enseignement des apôtres Et des prophètes Chacun essaye d'ajouter quelque chose De donner plus de la lumière Plus de la compréhension C'est aussi bien Mais si on veut comprendre Des choses clés Fondamentales de la foi chrétienne Moi je crois que la meilleure façon de définir C'est de prendre que des versets bibliques Et de les comprendre à la lumière La Bible dit Il a ouvri l'esprit pour qu'il comprenne quoi Les écritures D'abord c'est ce qui est important D'abord la lumière de comprendre les écritures Avant que tu commences à créer tes choses A inventer Tu vois là-bas Tu vois le ciel Tu vois les montagnes D'abord Dieu nous donne la compréhension des écritures Moi aussi j'étais comme ça auparavant Quand je parlais de la sainte d'autrune Je voyais quelque chose de grave Quelque chose tellement Et donc on parlait de la sainte d'autrune Le frère a bien même défini Moi c'était un peu compliqué C'est la connaissance qui provient de l'esprit sain Qui jaillit Donc c'était terrible Oh la sainte d'autrune C'était l'enseignement Je dis bien au singlet L'enseignement Jésus-Christ c'est lui qui a apporté Sa doctrine Donc quand on parlait de cette doctrine On parlait de mon défi De la manière d'être De la façon d'être De la façon de vivre La doctrine peut être facilement définie Comme l'idéologie Et quand vous voyez Les comparer Il ne parle que de deux choses Il parle de quoi ? Quand il parle de fausses doctrines Il parle au pluriel Attention N'enseignez pas d'autres doctrines Gardez la saine d'autrines Quand on parle des saints C'est quelque chose qui est propre Donc on traite Dieu Comme étant pur Donc l'enseignement qui vient De quelqu'un qui est pur C'est la raison qu'on appelle ça Saine d'autrines On peut dire Saine d'idéologie par exemple Tous les kabilistes C'est la doctrine de qui ? De Kabila non ? Vous savez que le syfisme Le syfixe C'est quoi encore ? Il y a syfixe Il y a le préfixe Toi aussi tu peux ajouter toi-même non ? Par exemple Prophète Aston Je peux créer par exemple Deux ou trois partis politiques Je dis Les astonistes Il y a un savant Qu'on appelle Savant congolais Comme ça Son nom c'est Edi Malou C'est lui qui a créé La La Congo Lister C'est quoi ça ? Un jour je cherchais cela à l'internet Sur Google je vis cela Grâce au syfixe et au préfixe On peut aussi créer un mot C'est comme ça C'est comme ça que vient Les kabilistes Vous allez le trouver Ni le pas Mais on dit C'est des gens Qui suivent l'idéologie De qui ? De Kabila Ou bien Qui suit la doctrine De Kabila Et quelle est la doctrine De Kabila ? L'université Cara Donc dites tout ce que vous pouvez dire Lui ne répond Jamais Donc même Vous allez voir A l'époque Shadar Il commençait à crier Après un temps Le recteur l'a rappelé Réviens à l'université Il commence à vous regarder On peut dire C'est La doctrine Kabila C'est les Kara C'est comme ça Donc Si on veut Parler de la sainte doctrine Nous avons pris Tous ces versets bibliques Pour faire jaillir Juste la lumière Et Dans l'acte des apôtres Chapitre 9 La Bible dit Que Paul avait reçu La lettre Pour aller Arrêter Ou tuer Quiconque Faisait quoi ? Enseignait quoi ? La nouvelle Prenons les passages Acte des apôtres Chapitre 9 Verset 1 A D Cependant Saoul Respirant encore La menace Et le mettre Contre les disciples Du Seigneur Se rendit Chez les souverains Sacrificataires Il lui demanda Des lettres Pour les synagogues De Damas Enfin Que S'il trouvait Des partisans Écoutez bien S'il trouvait Des partisans De la nouvelle Dautrine Hommes Ou femmes Il les amena Liés A Jérusalem Est-ce que Quelqu'un a compris ? S'il trouvait Les enseignants Ou bien Les partisans De la nouvelle Dautrine Donc si on trouve Les partisans De Fatih Béton Par exemple On trouve Des Fayoul C'est Fayoul Aussi Béton Si c'est Métal On trouve Les partisans De Dianguenda Si c'est Qui là Donc On peut ajouter Ce qu'on peut ajouter Là Mais les partisans D'une Dautrine L'apparition De quelqu'un Par exemple Je vais vous expliquer S'il y a des personnes Parce que Jean Bédel Étant là Il est aussi Un porteur D'une Dautrine Il a des enseignements Spécifiques A son appel Qu'on Qu'on ne trouvera Nul Pas On ne trouvera Que chez lui Nous tous Nous pouvons lire La bible Mais tu vas te poser La question Mais d'où lui Il a récit Ces choses là Et c'est comme ça C'est Les gens Qui suivent Une idéologie Une vision Quelconque Vous allez voir Que Frère Mathieu Par exemple Le frère Les autres Voudront toujours Parler Agir Enseigner Comme Pasteur Jean Bédel Pourquoi Parce qu'au Délà De ce qu'ils ont Réçu Comme étant La parole Cet homme Ils ont Lié la bible Mais ils ont Récit Un enseignement Qui est une Dautrine Pour eux Ils ont Leur façon De voir Ils ont Leur façon D'enseigner La parole Que tu trouveras Uniquement Chez Allez Sur internet Tu vas voir Si tu vois Un pasteur Enseigné Tu dis Lui ici Doit Être Le fils De Marcelo Quand tu suis Quelqu'un Tu dis Lui c'est Atom Quand tu suis Sa façon De développer Les messages Lui Il provient De Jésus Révient Par exemple Si tu dirais Non Lui c'est La sainteté Éternelle Donc Chaque Régroupement A une idéologie Qu'il communique A ses adeptes C'est comme ça C'est comme ça Je suis arrivé Au Burkina Faso J'ai enseigné Dans une église Et Un jour Il y a Un groupe de femmes Qui sont arrivées Au Kilt Ils étaient un peu Différents Que toutes les femmes Que toutes les femmes Pardon A la fin Je vis Ces femmes là Sont venues vers moi Ils ont dit Prophète Nous 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 croyons En toi Tu es notre père Nous on suit Tes enseignements On s'érenise Dans une maison Quelque part Nous sommes au nombre De 17 On suit tes enseignements Et c'est comme ça Et nous nous parlons De ton message Si Partout nous allons Enseigner Nous parlons De Et à la fin Nous disons Ca c'est les enseignements Du prophète Aston J'ai dit Non c'est les enseignements Du Seigneur Ils m'ont dit Non non Ca c'est ta particularité Et nous avons dit Quand tu venais ici On a dit presque A tout le monde Nous sommes allés voir Les femmes Qui font partie De l'église Je dis Eh vous allez voir Notre dad Il aussi vient ici Vous allez écouter Comment notre père enseigne Et on les a amenés ici Ils ont écouté Ils ont dit Mais cet homme Mais j'ai dit Non Parlez Non daddy Toi tu as ta façon C'est ça Qu'on appelle Une doctrine Est-ce que quelqu'un me suit Je vous laisse poser la question Parce que Tous les regrets Sont fixés sur moi Et je suis maintenant Déséquilibré mentalement Pour décontinuer Mais c'était comme ça Mais moi maintenant En parlant avec eux Directement je suis Non ces gens ici Ont ma sémence Voyez vous Elle voyait comme moi Certains frères Parce qu'après deux jours On s'est rencontrés Ils avaient au moins deux frères Quelque chose comme ça Et le frère là Parlait comme moi Quand il prenait Ils expliquaient les écritures Mais j'ai dit Mais ça c'est quoi ça Vous voulez être comme moi Oh non Pour le fait Nous on t'aime Tu es jeune Tu t'habilles bien Nous on veut être comme toi J'ai dit Mais la sable Vous aurez un problème Parce que moi Je me suis répandu Mais l'habillement Un problème Je me convertis Petit à petit Mais ils voulaient parler Comme moi Ils voulaient chier C'était un peu compliqué Mais ça faisait quand même Du bien Tu voyais les jeunes là Quand ils parlaient Ils expliquaient la Bible Ah Tu sais Je dis Mais avec des gestos Non c'est toi Qui fais comme ça Non Voilà C'était bien J'ai écouté ces femmes Enseigner Et ils enseignaient Dans leur groupe des femmes Non C'était du wow Et ça fait que Même leur façon D'expliquer la Bible Je dis Mais ça vraiment C'est une interprétation personnelle Que vous faites de moi Ou quoi Voyez La doctrine Jésus Christ A apporté ça Sa doctrine Pourquoi on l'appelait Sainte doctrine C'est pour Le différencier Avec d'autres doctrines Parce que les apôtres Considéraient Que toutes les doctrines Contraires à l'enseignement Du Christ Etait ça Etait sale Quelque chose De méprisé A l'époque On avait un problème De la pireté Et de l'impireté Les sacrificataires Considéraient Les païens Comme des personnes Impures Non C'était comme ça Il y avait la différence Entre les choses saintes Et les choses suyées C'est pourquoi Même quand vous lisez la Bible On parle de la Pyrification Des choses Saintes Et eux Maintenant Considéraient Cette doctrine Comme étant Sainte Comme étant Une saine doctrine C'est quelque chose Qu'on protège Quelque chose De pur C'était ça La nouvelle doctrine Dans la saine doctrine Que l'enseignement Apporté par le Seigneur Jésus Christ Ou bien N'est autre Que l'enseignement De Christ Qui lui-même Allégué à ses apôtres Ainsi à ses prophètes C'est pourquoi L'église Est fondée Sur les enseignements Des apôtres Et de Prophètes L'église Ne est fondée Que sur ces choses Sur l'enseignement Des apôtres Et des prophètes Quand on enseigne L'enseignement Des apôtres Et des prophètes Nous enseignons quoi La saine doctrine Ce n'est que ça D'abord Ce n'est que ça La base Ce n'est que ça L'enseignement Des apôtres Et des prophètes Nous n'avons pas Des choses nouvelles A enseigner à l'église On n'enseigne Que des anciennes choses Enseignées par les apôtres Et les prophètes Il n'aura pas Il n'aura pas d'autres révélateurs Il n'aura pas d'autres personnes Qui apporteront D'autres choses Nous resterons Dans ce que les apôtres Et les prophètes Ont enseigné Est-ce que Guégué me suit Mais maintenant Cette saine doctrine Est caractérisée Par ses propres enseignements C'est là où j'applique Maintenant le pluriel Je vous explique C'est comme Quand on parle D'une maison On parle D'une église Nous sommes dans une église Par exemple Mais quand on parle Maintenant De caractéristiques De l'église On voit Tout ce qui font Ou bien Tout ce qui fait Une église Par exemple On a des instruments À l'église On a Une chair Qui est derrière moi Je suis devant Une table J'ai une chaise Il y a un tableau à côté Vente de la terre Il y a des membres Tous ces gens Là forment L'église C'est comme La pluralité Est formée Dans le saint Saint-Glié C'est ça l'église La saine doctrine Maintenant A ses propres Enseignements Ses enseignements Sont des enseignements Des bases Avant que tu Enseignes Ton idéologie Tout ce que Le seigneur T'a montré Il faut que Tu sois fondé Sur ce que Les apôtres Ont d'abord Enseigné C'est comme On prend Une tinique neuve On l'associe Avec une ancienne tinique Donc nous Tout ce que nous faisons Ici c'est quoi C'est prendre Ce que Dieu nous donne Et le déposer Comprendre Avec les enseignements Des apôtres Si les apôtres C'est la vérité Ce que moi j'ai Et contraire A l'enseignement Des apôtres Je fais quoi Je laisse Ce que moi j'ai Est-ce que quelqu'un M'essuie Donc je ne peux pas Détruire Ce que les apôtres Ont établi Pour dire J'ai des choses Nouvelles L'église Est fondée Par l'enseignement Des apôtres Et des prophètes C'est tout On n'aura pas Des extraterrestres A vous expliquer Ici On n'aura Que ces versets De la Bible A vous enseigner Donc matin Midi soir Je mourrai Mes enfants Viendront après vous On va continuer A vous enseigner Ces choses C'est comme ça Avec une dimension Des révélations Bien sûr Mais on restera Dans ces enseignements Dans la sainte doctrine On trouve maintenant Certains enseignements Parce qu'on parle De l'enseignement De Jésus Christ Il y a une pluralité Dans la personne De Jésus Christ Il y a Les enseignements Il y a tellement Des enseignements De la sainte doctrine Qui sont nombreux Mais c'est très important Pour un disciple D'être fondé Cela te permet De ne pas aller A la contre De ce que Dieu Vait de son église La sainte doctrine La voie légale Par laquelle Dieu a une relation Avec les imams Donc si je vais connaître Si j'ai un bon terme Avec Dieu C'est que J'apprends la sainte doctrine Je le pratique En vivant dans la sainte doctrine Je vis en conformité Avec les seigneurs La base de la croyance C'est d'abord L'enseignement De la sainte doctrine Si un ministre Est fondé sur ça Il sera un bon prédicataire Le premier enseignement De la sainte doctrine Que tu dois maîtriser Pour ne pas détruire l'église Premier enseignement C'est l'enseignement De la grâce Premier enseignement Premier enseignement De la sainte doctrine C'est l'enseignement De la grâce L'enseignement De la grâce Éphésion chapitre 2 Verset 1 à 8 Romain chapitre 6 Verset 23 Jean chapitre 1 Verset 17 Titre chapitre 2 Verset 11 à 12 Voilà Les boletaires Peut vous nous aider Directement Éphésion chapitre 2 Verset 1 à 8 Voilà lisez Éphésion chapitre 2 Verset 1 à 8 Vous étiez morts Par vos offenses Et par vos péchés Vous étiez morts Par vos offenses Et par vos péchés Et par vos péchés Dans lesquels Vous marchez autrefois Selon les trains De ces mondes Selon les princes De la puissance De l'air De l'esprit Qui agit maintenant Dans les fils De la perdition De la rébellion Nous tous aussi Nous étions De l'air nombre Nous tous aussi Dans ceux qui sont sauvés là Nous tous aussi Nous étions De l'air nombre Et nous vivions Autrefois Selon les convoitises De notre chair Nous vivions Autrefois Selon les convoitises De notre chair Accomplissant Les volontés De la chair Oui Et de nos pensées Oui Et nous étions Par nature Des enfants De colère Comme les autres Médier Qui est riche En miséricorde A cause Du grand amour Dont il nous a aimés Nous qui étions Morts Par nos offenses Nous a rendis A la vie Avec Christ Oui C'est par grâce Que vous êtes sauvés Ah Limitez-vous-en C'est par grâce Que vous êtes Donc Le premier enseignement De la sainte doctrine C'est la maîtrise De l'enseignement Qu'on appelle La grâce Tu dois comprendre Dans la suite Dans la suite Dans la suite De ce message Il n'y a Aucun effort Personnel Capable De sauver Un homme Tout homme Est sauvé Par la grâce De Dieu D'ailleurs Moi et toi Nous étions considérés Comme étant Comme étant Des païens Dieu Dieu n'avait Qu'un seul peuple Qui était ce peuple C'est Israël Et s'il a tourné Le regard De la nation Pourquoi Parce que Israël A rejeté quoi Les sauveurs C'est ça L'enseignement De la grâce Parler aux pécheurs Que sans La grâce De Dieu Tu ne peux pas Être sauvé Et comment La Bible Est définie La grâce Pour la Bible La grâce C'est quoi La grâce C'est la faveur De Dieu Envers Ceux qui méritait Les jugements Est-ce que Quelqu'un a compris La faveur De Dieu Envers Les personnes Qui méritait Les jugements De Dieu La grâce De Dieu Je vous explique Terre à terre C'est comme La grâce présidentielle Caméra A été condamnée Pour combien La Bible A dit Nous étions Quoi Nous étions Morts Par nos offenses Et depuis Adam et Ève Depuis Le péché Adamique Toi et moi Nous étions Candidats De l'enfer C'est par la grâce Que nous sommes Sauvés Pas au moyen De l'effort Caméra Était condamné De 20 ans De prison Alors une fois Le président De la République Se réveille Bon lui Il a passé Quand même Par appel Ainsi de suite On parle D'un homme Qu'on appelait À l'époque De Mouzé Il était un général À l'époque C'est Édicap A peine Condamné A mort Peine capitale Et un jour Le président De la République Se réveilla Et il dit La grâce présidentielle Qu'est-ce que La grâce présidentielle A fait La personne Qui méritait Une condamnation A été quoi A été libérée C'est ça La grâce Donc aucun homme N'est sauvé Par lui-même Aucune personne N'est sauvée Par son propre fort Toi et moi On ne pouvait jamais Accepter Dieu Si Dieu lui-même N'est nous A jamais fait grâce Il s'est présenté Devant nous Tout le monde Rélate son histoire Les nations Était destinées À la perdition L'église N'a jamais connu Le temps De la loi Nous Moïtons Ne connaissait pas la loi Les nations N'avaient pas la loi La loi appartenait En Israël Toutes les nations De la terre Était considérées Comme des païens Si on commence A parler de nous Les nations C'est lorsque L'Écrit C'est venu vers nous Donc quand on parle De la grâce On présente L'humanité Qu'il n'y a pas D'autre sauveur Que qui Que personne Donc quand tu es Un enseignant Tu dois maîtriser D'abord ça Qu'il n'y a Aucune croyance Aucune autre Forme de la foi Qui peut sauver Un homme S'il ne croit pas Au Seigneur Jésus Christ Et là c'est absolu Là on ne peut trouver La grâce D'échapper au jugement De Dieu Que si on acceptait Jésus Christ Je répète Celui qui apporte Celui qui apporte La grâce Le monde L'ont rejeté Et là c'est absolu On ne dit pas Oh non Bon comme on est là Vous savez Celui qui va croire Croire bon Nous tous on sera Sainement au ciel Si tu acceptes Jésus Tu refuses Tout dépend de ton choix Mais le ciel Seulement Nous jugera C'est mensonge Aucun autre humain Ne peut être sauvé S'il n'accepte pas Jésus Christ Là c'est l'enseignement De la grâce L'enseignement de la grâce L'enseignement de la grâce Prouve l'incapacité De l'homme Que tu ne paies rien Sans l'aide de Dieu Tu ne paies rien Si tu crains Dieu Jusqu'aujourd'hui C'est parce que Dieu Dans son amour Il t'a préservé C'est parce que Dieu T'a préservé Il a dit à Pharaon J'étais suscité A des saints Pour faire quoi ? Pour manifester ma gloire Il envoyait Moïse Et il a endississé Les cœurs de Pharaon Mais toi et moi Nous avons trouvé grâce La grâce est une faveur Iméritée Dans l'enseignement de la grâce On voit la première personne On enseigne l'enseignement C'est Jésus Christ Comme étant la source De la vie de l'humanité Comme étant le chemin De la vérité Qui mène vers le Père Comme étant la source De la vie Retenez que dans chaque enseignement Il y a des branches La mauvaise interprétation De la grâce aujourd'hui Et ce que font Souvent nous les pasteurs Même si tu voles On est au temps de la grâce Ce n'est pas comme ça Premier enseignement Premier enseignement Qu'on enseigne Dans la doctrine De la grâce C'est la conscience La grâce est venue Pour faire quoi ? Pour rappeler à l'homme Que tu étais condamné A l'heure en enfer Dieu t'a fait grâce Mais ta conscience Ne reprend plus Tes actions La grâce est différente De la loi Parce que la grâce Nous a donné les atouts Pour craindre Dieu La grâce N'est pas La libertinage La grâce N'est pas là Même si tu voles Ah bon On est au temps de la grâce C'est toujours comme ça Cette fois Légiste Elle tombe Et il se relève Ce n'est pas ça L'enseignement De la grâce La grâce nous enseigne Que Dieu te donne la force Pour continuer la route Si tu vois un chrétien Aller commettre l'impédicité Ne dis pas Que lui-même a résisté A la voix de Dieu Dieu lui parle S'il est vraiment Un chrétien réel Converti Je dis bien Cette personne là Dans son coeur Il avait écouté Dieu Dieu était contre Sa conscience était pure Mais il a décidé De s'imposer Parce que dans la grâce Nous avons la connaissance Du péché Tu maîtrises Toutes choses Tu sais que voler L'argent de l'église N'est pas bien Mais tu dis Ah si je ne le fais pas A la maison Mes enfants ne vont pas manger Et ton coeur te dit Que ce que tu fais N'est pas bien Et la Bible dit Si nous péchons Présavoir Récit la connaissance De la vérité Récit la connaissance De la grâce Il ne reste plus De sacrifice Bon quand tu négliges La grâce Après Dieu te donnera Encore quoi La grâce N'est pas Une vie de péché La grâce Nous amène A vivre Dans la crainte De Dieu La différence Avec la loi C'est quoi Parce que la loi Dit Fais et tu vivras La grâce Dit Vie et tu feras Quelqu'un M'a d'abord Donné la vie La Bible dit Nous étions Morts Donc pour craindre Dieu Dieu m'a Dans l'autre Redonné La vie Il m'a ramené Sur la terre Après il m'a dit Marche devant moi Et sois intègre Il t'a donné Les atouts C'est comme un père D'une famille Qui octoie Son héritage A son enfant Le problème C'est la gestion De l'enfant Est-ce que Quelqu'un me suit Premier enseignement Que tu dois maîtriser C'est la grâce Pourquoi Le problème De la grâce Que je parle ici Est différent Des grâces Que nous possédons Ici on parle De la grâce Par rapport A la vie Que Dieu nous a donnée Au jugement Qui nous a exempté C'est l'enseignement Qu'il faut maîtriser Tu seras face Aux gens Qui te diront Ah bon Oui tu as péché Mais Dieu t'aime encore Deuxième enseignement De la grâce Pardon Deuxième enseignement De la sainte doctrine Retenez bien Que la sainte doctrine Est caractérisée Par ses enseignements Deuxième enseignement De la sainte doctrine C'est le sali Deuxième Je parlais De la grâce Deuxième Je parlais De la sainte doctrine S'il faut comprendre De la sainte doctrine C'est la libération Du péché Les salis Enceignent Ce que l'homme Doit faire C'est ça Le message De la sainte doctrine Maintenant on dit A la personne Qui a trouvé grâce Dieu t'a aimé Jean chapitre 3 verset 16 Lisez ces passages Dans ces passages Vous allez voir des choses Vous allez voir la grâce Et vous allez voir les salis Jean 3 16 Lisez les passages Oui Car Dieu t'a aimé le monde Limitez-vous-en Dieu t'a aimé le monde Il vous a donné son fils Le fils était la solution Pour les péchés Retenez bien La grâce présidentielle Est l'opportunité Qui permet Qu'on en ait d'être quoi Libéré Mais qu'est-ce qui suit Non continuez le passage Continue Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Enfin que Quiconque prend en lui Le terrise point Ah pasteur Au lieu de laisser les enfants Vous êtes daddy Voilà Amen Voyez La grâce s'est présentée A l'humanité Jésus Christ Le remède Que Dieu a donné Aux nations Qu'il a donné Au monde entier Mais le problème C'est quoi Quiconque Les conditionnels apparaissent Quiconque C'est lui qui voudra Et qui va refuser Dieu a mis en nous Le libre arbitre Apocalypse Chapitre 3 Verset 20 L'homme est différent D'un robot Parce que l'homme possède Dans son esprit Ce qu'on appelle Le libre arbitre Le choix personnel J'ai mis Pasteur Jean Bédel A construit l'église Il a mis la chœur Les instruments Il a mis l'église À votre disposition Une fois commencé le travail Vous échouez Ce n'est plus son problème C'est votre problème Le problème de ce monde Ce n'est pas seulement la grâce Le problème La grâce nous a été déjà fait Il y a des mille ans Le problème du monde C'est eux-mêmes Le choix des cœurs des hommes Maintenant pour être sauvé C'est comme quelqu'un Qui fait un naufrage Je te tends ma main Si je constate Que toi tu commences A me tirer encore vers toi Pour faire noyade Je vais faire quoi Je vais te relâcher C'est ça qu'on appelle Les salis Les salis Ne peuvent venir Que par les seigneurs Quiconque croit en lui C'est lui Celle qui peut te délivrer Du péché C'est lui Celle qui peut te délivrer Le monde Au péché Non tu ne peux pas Te présenter Comme Cacou Philippe Oh non c'est lui Le messager du dernier temps Il ne faut plus croire A la Bible Il n'est pas la voix Du salis Un seul nom Nous a été donné Par lequel nous pouvons Être sauvés C'est les noms De Jésus Donc La doctrine Ou la sainte doctrine Est caractérisée Par son enseignement Du salis Et dans ces enseignements Des bases Que tout prédicateur Peu maintenant J'avais dit La sainte doctrine C'est comme le fondement D'une maison Et chacun battu de ci Mais en respectant Le modèle apostolique Et ça ce n'est pas Ce que toi tu crois Et ce que l'autre là croit Ça c'est les enseignements Des apôtres Dans l'enseignement Du salis Il y a la base Premier Premier point Qu'on trouve Dans la doctrine Du salis On trouve ce qu'on appelle La doctrine De la conviction Des péchés Jean 16 verset 8 Lique 5 verset 8 Intimauté 1 verset 13 La première doctrine Qu'on trouve Dans la doctrine Du salis C'est la conviction Du péché Qui peut lire Le premier passage Frère Mathieu Cette fois-ci Tu ne laisses pas Les pasteurs Oui 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 Il convaincra Le monde A ce que A ce qui concerne Le péché A ce qui concerne Le péché La justice Et la justice Et le jugement La conviction D'abord La première chose Il vient pour convaincre Le monde La conviction Des péchés L'homme doit convaincre Moi comme Il convainc d'abord Le message De salis Vient pour convaincre Les hommes Du péché Alors pour Précher un message Qui convainc Les hommes Du péché On doit enseigner Quel enseignement C'est le péché Tu dois maîtriser L'enseignement Du péché Parce que Le péché C'est quoi Le péché En fait Ce n'est que Les infractions Les infractions Contre la loi De Dieu C'est ça Le péché Donc Un prédicateur Qui prêche Les salis Il doit être en mesure De convaincre L'humanité A ce qui concerne Le péché Pour moi Par exemple Moi L'enseignement Que j'enseigne Bien C'est d'abord Les péchés Moi d'autres choses Là Si je veux Vous enseigner Les péchés Spirituels Si je vous dis A part d'abord Dieu Moi même Je sais qu'à la maison Si je dis Aujourd'hui Les gens vont plairer Ils vont plairer Parce que Parce que C'est les enseignements Doctrinaux Qu'il faut maîtriser Tant prédicateur Tu dois convaincre Les mondes Sur les péchés C'est ça C'est ça la sainte doctrine Parler du péché Et de son caractère Et vous devez reconnaître Que dans la doctrine du péché Il y a cinq sortes de péchés Il y a ce qu'on appelle Les abominations Il y a ce qu'on appelle L'iniquité Il y a ce qu'on appelle La transgression Il y a ce qu'on appelle Les fautes Et les erreurs Et vous devez reconnaître Qu'il y a des péchés Qui ne mènent pas à la mort Et il faut maîtriser Ces enseignements Et aujourd'hui Je ne vais pas parler De cela Je parle de la sainte doctrine L'abomination L'iniquité La transgression Le pauvre Et les erreurs Si tu ne maîtrises pas cela Tu verras un parent En train de De corriger son fils Tu dis Mais toi tu as péché Non ? Si Jésus-Christ Revenait ici Tu vas aller en enfer Comment ça ? La maîtrise De la conviction Du péché là L'enseignement là D'abord D'abord c'est ça Deuxième Ce qu'on trouve Dans les salis On trouve Ce qu'on appelle Le message De la répentance Le message De la répentance Des Corinthiens Chapitre 7 Verset 10 Romains Chapitre 2 Verset 4 Acte Chapitre 26 Verset 20 Frère Matthé Lise Le premier verset Et on va prendre Un autre verset Familié Dans le livre Acte des apôtres Chapitre 2 Frère Lisez De Corinthiens Chapitre 7 Verset 10 J'ai lu Notre Seigneur Jésus-Christ En effet La tristesse Selon Dieu Produit une répentance A salut Voilà Dont on ne se répand Jamais Tandis que la tristesse D'immonde Produit la mort Voilà Voyez ce qui concerne La répentance Mais je rentre A ce que j'avais Introduit C'est la conviction De péché Vous devez reconnaître Etant prédicateur Vous devez avoir La maîtrise D'enseigner le péché Et enseigner le péché Dans toutes ses facettes Le péché N'est pas seulement physique Vous devez reconnaître Qu'il y a trois Décrets du jugement De Dieu Dieu jugera le monde Par le corps Il jugera le monde Par l'âme Il jugera le monde Par l'esprit Et l'âme Et l'esprit A plus de pondération Mais je vais vous expliquer Après Et comment on pêche Avec son corps Comment on pêche Avec son âme Et comment on pêche Avec son esprit Vous devez reconnaître Qu'il y a des péchés Liés au comportement Et il y a des péchés Liés aux esprits Même si tu enseignes Cette personne Tu vois comme tu es là Dieu est contre La diteur La personne pleure Devant les pasteurs Papa j'abandonne Mais il ne comprend pas Il arrive au travail Il tombe toujours Avec les femmes Donc étant un ministre Tu dois comprendre Avec ce que j'enseigne A l'église Avec la façon Parce qu'il y a des gens Qui sont sincères Je vous dis la vérité Ne soyez pas Dans cette logique là Dans cette logique De condamner les gens Eh ce qu'il a fait Eh il ira vraiment en enfer Ce n'est pas ton objectif L'objectif d'un prédicateur Ce n'est pas d'envoyer Les gens en enfer Ce n'est pas ton travail Parce que toi Tu ne portes même pas Les jugements Toi ce n'est pas ton travail Lui comme il est là Je l'ai enseigné Il a refusé Il ira en enfer Ce n'est pas toi Toi tu sais Qu'il y avait un volet Qui était sauvé à la croix Ce n'est pas ton travail Tu n'es pas là Pour envoyer les gens En enfer Ce que tu as échoué Tu es Noé Tu construis l'arche Même quand la porte Va être fermée Les soirs Il était toujours là Entrer dans l'arche Entrer dans l'arche Entrer dans l'arche Entrer Même quand Noé est entré Il continuait de crier Entrer Entrer Et Noé a cessé de parler Non quand la pluie est tombée Mais quand la porte Fuit fermée Dieu n'est pas encore revenu Je n'ai pas le temps là D'envoyer les gens En enfer L'enfer Frère vous jouez avec l'enfer Vous jouez avec l'enfer L'enfer Même celui qui a tué Ta maman Si tu vois ça Tu ne diras pas Cet homme d'aller là-bas Continuer à crier Entrer dans l'arche Entrer dans l'arche Même le jour où tu vas mourir Entrer dans l'arche Entrer dans l'arche Entrer dans l'arche Entrer dans l'arche Il existe des péchés spirituels Poussés par des démons Écoutez-moi L'homme est tripathite Il a un corps Une âme Un esprit Qu'est-ce qui se passe ? Le péché lié à l'âme Est basé sur nos sens L'âme a quoi ? La conscience Mémoire Imagination Affection Et quoi ? Réflexion ou idée Quelque chose comme ça C'est les cinq sens de l'âme 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 on l'appelle Les sièges de la vie personnelle L'homme Les réels de ce que tu es Toi là Toi là C'est ton âme Ah moi je vais manger Je vais manger des tapioca Je vais manger ceci Je vais manger Le feuille des gazelles Tout ça c'est toi C'est la vie personnelle C'est au niveau de l'âme Au niveau des corps On a qu'il y a des cinq sens Appris à l'école Mais après c'est là Il y a l'esprit L'homme pêche Les péchés des comportements Sont des péchés liés Avec notre âme Les péchés de l'esprit C'est les péchés liés au choix Et les diables et Dieu Ont une bataille Jamais livrée au niveau de l'âme C'est le combat de l'appartenance Dans mon enseignement De la thérapie spirituelle Je parle d'un message C'est la sorcellerie dans les rêves Mais je parlais de la caractéristique De la sorcellerie Les gens ont pleuré Les gens m'ont appelé Les gens m'ont dit C'est terrible Je dis Certaines manifestations Des comportements Elles sont des signes de la sorcellerie Certaines réalités que tu constates Toi tu arrives dans un Quand tu commences Une affaire quelque part L'affaire est détruite C'est la prouve Que tu as la sorcellerie inconscient Mais les gens ont pleuré On est prêt à accuser les autres Mais nous même On a des problèmes L'esprit Dieu l'a donné pourquoi ? Pour entrer à contact Avec des esprits C'est comme ça Quand le Saint-Esprit Vient pour la régénération Il passe où ? Il passe au niveau de ton esprit Quand le diable Vait te posséder Il passe au niveau de où ? Il passe au niveau de l'esprit C'est là que Dieu nous amène A marcher selon l'esprit Et le diable aussi Vient pour nous envoyer A commettre les péchés spirituels Imaginez toi Tu dors la nuit Et tu fais les rapports sexuels Est-ce que tu as péché avec ton corps ? Toute la journée Tu n'as même pas pensé d'une femme Mais tu te retrouves la nuit Shalom Le message de l'éternel Comme il faut la propager ? Alors Nous avons lancé cette opération Un dollar Quelque chose insignifiante pour toi Un dollar Un héros 2300 francs congolais Quelque chose insignifiante Par rapport à tes ressources Je sais que tu es tellement béni par Dieu Dieu est merveillé Bien aimé Cette contribution de un dollar Nous le ferons Tous les jours De nos cultes Nous avons un culte Mercredi Nous avons un culte vendredi Nous avons un culte jeudi Ainsi qu'un culte le dimanche Tous ces cultes là Nous avons besoin Qu'il est un apport De un dollar Un héros Ou 2000 francs Congolais Est-ce que tu peux répéter avec moi ? Je peux acheter Une parcelle pour mon Dieu Que l'Éternel vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501